peut-être pour ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années vous savez que moi le premier j'ai toujours eu un coutume de dire qu'il fallait enfoncer le pied au moment de la plantation le plan pour que ces petits poils qu'on voit génère de nouvelles racines je crois que c'est quelque chose qu'on voit sur tous les sites de jardinage sur tous les sites de potager enfoncer votre plan de tomates à la plantation pour que la tige fasse de nouvelles racines et puis après avoir encore dit ça dans une dernière vidéo quelques commentaires ont commencé à me mettre la puce à l'oreille et des témoignages qui me disaient olivier arrête de répéter ce qu'on lit partout c'est une bêtise le fait d'enfoncer ses pieds de tomates à la plantation ça ne va pas apporter une plus-value c'est largement suffisant avec le réseau racinaire de la motte et au contraire d'enfoncer son plan de tomates on risque d'avoir un contact avec le sol beaucoup trop important notamment au niveau des branches au niveau de la tige je lis même souvent qu'il faut la coucher et on augmente rapidement le risque de maladie alors d'où viennent ces connaissances parce que c'est ça qui est important et c'est ça aussi que je souhaite aborder dans cette vidéo c'est que quand on partage une passion quand on partage des tutoriels les connaissances elles viennent de l'expérience et puis elles viennent aussi de lecture de rencontres on se construit tous une vérité et moi par rapport à la plantation des plantes de tomates c'est vrai que j'ai parfois répété tout simplement ce que j'ai toujours entendu enfoncer votre plan de tomates moi le premier je le fais ça marche mais j'ai jamais vraiment comparé et même petit à petit c'est vrai qu'au fil des années je me suis dit parce que des fois je ne prends pas le temps de creuser de creuser pardon profond je vois que les plans se portent très bien parfois je vois des semis spontanés que je laisse sans qu'ils soient enfoncés profondément et ça me donne des méga plans de tomates et tout se passe très bien et donc au fil des années je me disais mais c'est curieux quand même que des plans de tomates soit hyper vigoureux sans les avoir enfoncés profondément et puis ce qui s'est passé donc c'est que récemment j'ai une discussion avec guillaume qui est un ami jardinier qui est rédacteur en chef d'une revue dédiée au potager le potager permacol et qui me racontait qu'avec un collègue à lui ils sont ils sont allés rencontrer des chercheurs un chercheur notamment spécialisé en tomates à l'INRA institut de recherche et un chercheur spécialiste dans les tomates et qui lui expliquait que le fait d'enterrer ces plantes de tomates c'était une connaissance dépassée et que ça faisait presque 20 ans qu'on n'enseignait plus que la recherche que les connaissances n'allaient plus dans ce sens là mais on avait vraiment fait des études pour montrer que de simplement enterrer la motte et bien ça suffit à ce que le plan de tomates puisse bien se développer alors c'est hyper bouleversant et alors moi ce que j'ai eu aussi comme idée vous savez qu'aujourd'hui on a un nouvel outil qui révolutionne un peu l'accès à la connaissance l'accès en tout cas à toutes les données internet c'est chat gpt et moi je me suis amusé du coup aller sur chat gpt pour lui dire écoute sur youtube on entend partout qu'il faut enfoncer les plans de tomates et là des scientifiques me disent le contraire et j'ai trouvé la réponse de chat gpt assez intéressante et je vous la partage donc je vous la lis traditionnellement il était alors il parle au passé il était courant de recommander d'enfoncer les tiges de tomates dans le sol pour favoriser la formation de racines adventives donc on appelle ça ces racines là qui ces poils le long de la tige ça forme des racines adventives c'est à dire de nouvelles racines qui se développent à partir de la tige cette pratique était censée renforcer la stabilité de la plante et favoriser son alimentation en eau en minéraux en nutriments cependant les opinions des scientifiques sur ce sujet ont évolué et ça c'est vachement intéressant parce que souvent moi je sais que dans mes vidéos parfois on me reprend on me dit mais ce sujet tu en as déjà parlé mais simplement ma vérité évolue constamment mes pratiques mes connaissances mes expériences mes rencontres tout évolue au potager c'est tellement complexe et surtout par une approche biologique que tout est voulu et là sur cette connaissance précise pour bien planter les tomates et bien je pense que dorénavant je m'y reprendrai à deux fois avant d'enfoncer profondément un pied et je vais peut-être au contraire juste mettre la motte sous terre donc je finis cette réponse intéressante donc les opinions des scientifiques ont évolué de nos jours de nombreux experts recommandent de planter les tomates en enterrant seulement la motte de racines et en laissant la tige émerger du sol la raison est que des études ont montré que les racines adventives qui se forment le long de la tige enterrée ne contribuent pas significativement à l'absorption des nutriments et de l'eau et au contraire en enterrant la tige il existe un risque de pourriture de celle ci qui peut endommager la plante donc c'est quand même super intéressant alors la réponse est encore plus complète il est important de noter que des pratiques de jardinage peuvent varier en fonction des conditions et ça ça me fait rebondir parce que honnêtement quand je suis tombé sur cette connaissance vraiment j'ai été vachement interpellé parce que j'ai été interpellé en tant que jardinier en me disant mais ça peut être que tu fais pas un geste optimal et puis j'ai été aussi interpellé en tant que créateur de contenu parce que je me suis dit d'en fait tu racontes des bêtises parce que tu fais tu partages un geste qui marche c'est vrai mais tu n'as pas vraiment fait une étude à grande échelle et je peux pas le faire le plan va émettre des racines va aller chercher sa nourriture va aller chercher l'eau donc il est vraiment très important au moment du repiquage d'enterrer au maximum c'est pour ça que certains disent d'ailleurs de les pencher pourquoi parce que quand vous les penchez naturellement vous aurez plus tendance à l'enterrer mais vous pouvez aussi le mettre droit mais le tout est d'enterrer votre plan de tomate pour qu'il puisse émettre le maximum de racines sauf qu'en fait c'est peut-être pas si simple que ça et même la science s'est remise en compte à évoluer sur ce sujet pour aujourd'hui peut-être qu'il serait temps de ne pas répéter parce que je vous le dis vous prenez tous les articles google tous les livres et tout tout le monde va dire enfoncez vos pieds enfoncez vos plants de tomates et peut-être qu'on a un temps de retard un temps de réaction par rapport aux avancées scientifiques alors je voudrais rebondir aussi sur le fait que et là c'est génial parce que après donc j'en ai discuté j'ai la chance de connaître beaucoup de jardiniers notamment andré abrahamie c'est un jardinier qui est aussi lui aussi un créateur de contenu qui a sa chaîne de potager et lui il me disait ben moi tu sais les pieds les plantes de tomates j'enterre j'enterre pas j'ai jamais remarqué de différence donc peu m'importe je fais presque comme je le ressens et du coup j'ai allié l'apport de andré abrahamie et l'apport de tchat gpt je lui ai dit j'ai posé la question à tchat gpt cette intelligence artificielle et je lui dis écoute andré abrahamie me dit que chez lui il ne voit aucune différence qu'est ce que tu en penses ou qu'est ce que moi je peux en retirer de tout ça et là j'ai trouvé la réponse de tchat gpt génial parce que génial disons qu'elle m'a elle m'a un peu titillé parce que ça rejoint un peu ce que j'ai souvent envie de dire alors andré abrahamie le jardinier youtubeur a sa propre opinion sur la question il est en droit de la partager et il est important et là écoutez bien de se rappeler que le jardinage est une discipline qui peut varier en fonction des expériences et des préférences individuelles certains jardiniers ont des méthodes qui fonctionnent bien pour eux et elles peuvent différer des recommandations générales il parle après que chacun doit se faire à sa propre expérience que le potager est un méli mélo de tellement d'aléas de contexte de météo de sol de ph d'humidité de croyance du jardinier que certainement d'ailleurs on le verra sous sa vidéo sous cette vidéo pardon dans les commentaires des jardiniers vont dire mais évidemment et qu'il faut enfoncer son plan d'autres qui vont dire peut-être plus scientifique d'ailleurs qui diront ben non évidemment il ne faut pas enfoncer son plan de tomate les feuilles vont toucher le sol alors même si tu les coupes tu vas faire une petite plaie le risque de maladie va être accrue donc il ne faut enfoncer que la motte d'autres diront moi je fais comme j'ai envie aussi j'ai le temps si j'ai pas le temps etc etc donc pour dire en résumé de cette vidéo qu'on fait peut-être tous un peu trop le raccourci et moi le premier en disant enfoncer vos pieds de tomate à la plantation les études évolues alors je redonne aussi la parole à guillaume avec qui j'ai discuté et qui m'a fait réagir sur ce sujet dans cette vidéo ce sera l'objet d'un énorme article où ils vont retranscrire cet entretien cette interview avec ce chercheur pour l'instant je ne source pas les noms je ne source pas les études je voulais simplement commencer à ouvrir le débat sur ce sujet mais peut-être que dans les semaines que dans les mois que dans les années à venir enterrer ses pieds de tomate à la plantation deviendra un geste désuet qui n'a plus lieu d'être parce qu'on aura finalement comment dire on aura établi que simplement d'enfoncer la motte c'est largement suffisant et d'ailleurs les semis spontanés nous le montrent ils s'enracinent sans enfoncer leurs tiges et on voit des plans formidables se développer donc à vous de de réagir dans cette vidéo ce sera un plaisir évidemment de lire de débattre toujours pareil s'il vous plaît avec la bienveillance des diversités d'opinions de contexte vous savez que le jardinage est là pour vraiment se faire des expériences se construire des vérités les partager les confronter moi je trouve ça génial c'est pour ça aussi que je suis passionné que je le serai à jamais c'est que la quête de vérité est sans fin merci pour votre attention et puis avec plaisir d'en reparler on en de prochaines vidéos à bientôt ciao